... C'était pour vous restituer l'entrevue que nous avons eue. On pense en tout cas qu'on a bien marqué le coup. En tout cas, la direction de l'ARS, qui nous a reçus, M. Navier et Mme Dumont, ont été très sensibles au nombre de pétitions qui ont été déposées. Et je crois que nous avons marqué un temps fort sur une démarche citoyenne, légitime. Et ils ont bien senti que nous portions l'hôpital d'Aubagne et la volonté d'obtenir une IRM. Donc, grâce à la population et à tous les personnels, syndicats, agents, techniciens, personnels hospitaliers, mutuels, ils ont bien senti que nous étions derrière, non pas les animateurs, les porteurs de cette demande. On devrait avoir, au sens large, si nous rentrons dans le schéma, sur le dossier qui sera déposé par l'hôpital d'Aubagne, on aurait une réponse, d'après Mme Dumont, mi-2012. Réponse déterminante. Je crois que nous avons eu des interlocuteurs qui étaient tout particulièrement attentifs à la question qui était posée. Et l'analyse que nous faisons depuis longtemps du besoin de sauvegarder l'hôpital public d'Aubagne, avec tous les services qu'il rend, et la nécessité qu'il y a d'une coopération avec les services publics de santé du territoire, je pense avec le service public de santé de la Ciota, chose à laquelle nous sommes effectivement attachés, parce que nous pensons que le public doit s'entraider pour avancer, est une chose qui est acquise. De manière très concrète, il y aura, fin de l'année 2011, une attribution dans l'expression officielle de nouveaux IRM sur le territoire. Sur l'Est marseillais, il est quasiment aujourd'hui acquis qu'une IRM sera mise en place. On peut considérer, mais à mon avis, il faudra toujours garder la vigilance, parce que cette question n'est pas forcément du fait uniquement que de l'agence régionale de santé, mais d'une politique nationale. Et il ne faudrait pas qu'au dernier moment, pour des raisons économiques, on nous fasse savoir que l'implantation d'un homme d'IRM a été diminuée. Donc la vigilance est toujours naturellement d'actualité. On peut considérer que la bataille que nous menons est une bataille qui est considérée par nos interlocuteurs comme une bataille légitime. Et que, donc, cet IRM, à partir du moment où nous avons travaillé à la coopération avec les secteurs publics du secteur sanitaire, est quelque chose qui, tout naturellement, devrait revenir à l'hôpital d'Aubagne. Ce qui ne veut pas dire que la bataille pour l'hôpital est pour autant terminée. Dans la mesure où on apprend que, dans le cadre des restrictions budgétaires, qui sont de 26 millions d'euros sur le plan national, les hôpitaux des Bouches-du-Rhône verront l'aide qui est accordée par l'ARS diminuée pour le budget 2011. Et l'hôpital d'Aubagne se verra ponctionner de la modeste somme de 400 000 euros pour établir son budget. Quand on sait les difficultés que a aujourd'hui l'hôpital pour vivre, quand on sait les demandes qui sont faites auprès de l'ensemble des personnels hospitaliers pour qu'ils arrivent avec des moyens qui sont des moyens qui étaient déjà insuffisants et qui sont encore réduits à faire face, on s'aperçoit que si la bataille de l'IRM est gagnée, elle ne l'est pas encore tout à fait, mais on est sur la bonne voie, la bataille pour sauvegarder la santé publique est une bataille qui est loin, elle, d'être gagnée. Et on peut se dire quelque part que si nous obtenons ici, sur le bassin de vie du pays d'Aubagne et de l'Etoile, quelques satisfactions, c'est peut-être, c'est peut-être au détriment d'ailleurs. Et ça, vous savez tous effectivement combien ces batailles-là sont complexes. On s'aperçoit donc qu'au-delà de l'IRM, qui est une bataille qui progresse, et je pense que les 12 000 signatures ont pesé lourd dans cette bataille-là, la bataille de la santé n'est pas gagnée. Et que peut-être cette bataille de la santé dépend aussi d'autres batailles qui méritent incontestablement d'être menées, parce que lorsque l'on réduit les moyens pour répondre aux besoins de santé et qu'on réduit les moyens des outils publics, c'est qu'il y a quelque part une philosophie qui est contre l'intérêt général, qui est contre l'intérêt de nos populations. Soyons attentifs, nous gardons naturellement tout le contact que nous avons su établir pour toujours en permanence faire le point et pour continuer à avancer parce que l'hôpital, et donc la réponse qu'il apporte aux besoins de santé publique, en a particulièrement bien besoin. Merci à tous et merci à toutes. Applaudissements 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 Applaudissements